Rappel combat, deux minutes sur l'atelier plaquage, où là ça envoie comme d'habitude en situation très fermée, brancher les deux plaquages à chaque fois, vous connaissez. Et après on est parti sur une fois cinq, ceinturier et ballon en vie. Et après deux fois sept minutes, arbitrage réel et c'est parti. Suite à la demande de Jérôme, l'entraîneur de l'équipe de France A7, il m'a demandé de venir arbitrer l'opposition pour que les joueurs reprennent un peu de repères sur de l'opposition réelle et puis pour moi aussi reprendre quelques repères avant, on espère le début de la saison fin février à Madrid. On a pas mal bossé en opposition sur le moment où on s'est rassemblés. Et là aujourd'hui c'était important d'avoir un arbitre référent, notre arbitre international A7, pour avoir accès à la règle bien sûr, mais surtout à l'interprétation de la règle et surtout à la vision de ce que peut avoir un arbitre sur le terrain en situation réelle. Le focus s'était donné aujourd'hui sur les phases de breakdown, donc en clair, sur tout ce qui se passe au sol, à partir du moment où le joueur passe au sol, à partir du moment où le ballon s'arrête, à partir du moment où il y a un amas de joueurs, une situation de ruck, une situation de plaquage, c'était important pour nous d'avoir vraiment sa lecture de jeu sur ces phases de jeu-là et spécifique par rapport à la pratique du set. Ce qui fait vraiment l'essence du rugby A7, c'est-à-dire la vitesse dans les rucks, donc être très sévère sur les zones de breakdown, de rucks, de plaquage, et ensuite de considérer que toutes les phases A7 aussi, il fallait qu'elles soient propres, donc des sorties de balles rapides, donc les lignes de hors-jeu faites, et puis après tout le jeu des loyales, les plaques à jouer, etc. Mais vraiment, le point majoritaire aujourd'hui, c'était vraiment les phases au sol. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de fautes qui ont été faites justement sur les phases au sol, que les joueurs ont plutôt respectées dans l'ensemble, et voilà, ça a donné très peu de coups de tiflés de ma part, ce qui a rendu ma venue finalement plutôt intéressante, puisqu'on a pas mal couru, et le rythme a été assez soutenu, donc pour une première, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, autant pour les joueurs que pour moi. On va prendre le temps de débriefer quelques situations avec certains joueurs, pour essayer de voir justement ce qu'ils pourront améliorer, ce que moi aussi, dans le dialogue avec eux, ce qu'on peut améliorer, sur quel levier on peut bosser pour les premiers tournois, et une fois qu'on aura fait cette analyse, j'espère pouvoir revenir deux, trois fois avant le premier tournoi. Quand vous prenez un peu la pression, le porteur du ballon, c'est souvent dans ces moments-là où vous vous mettez à la faute en général, soit parce que le mec il met du temps à libérer, soit parce que le soutien il va en dehors des appuis, mais sinon je trouve que c'est plutôt propre sur les phases de bonnes en vue. La clé pour moi, de ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est une bonne communication dans le trafic, vraiment. Vous avez donné des informations précises, il y a vraiment une collaboration, j'ai entendu tout le monde, ça c'est très très positif. Si vous êtes optimal là-dessus, les attitudes techniques arrivent naturellement, et dessus le ballon est libre pour enclencher.